et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ce soir je suis de sortie avec le poteau d'un ours ça faisait un petit moment c'était pas fait de petites sorties cette année donc c'est la première de l'année donc là on veut se faire un petit resto chinois un petit buffet chinois à volonté on devrait s'en mettre plein la pence ça va être pas mal on va bien s'éclater et donc je suis avec le poteau d'un ours et voilà bon si tu posais ton appareil qu'on se brouille à débouffer des sushis alors on va manger on va manger ça fait un moment quand c'était pas fait un petit resto donc c'est bien et ça y est nous sommes arrivés installés et on a fait déjà le premier plan on a fait un petit assortiment il y a pas mal de choses quand même je vais vous montrer après tout à l'heure voilà le petit poteau d'un ours il a pris pas mal de sushis de maki des petits roulets des roulots printemps des nem il y a pas mal de choses et puis moi j'ai fait un gros assortiment benitrevette sushis porc au caramel enfin voilà il y a beaucoup de choses on va pouvoir goûter tout ça et on va se régaler moi j'ai ma deuxième assiette au fait c'est celle à d'or enfin c'est celle à à zéro exactement en deuxième assiette c'est ce que j'ai prend moi voilà après il y en aura une troisième voilà après il y aura un petit wok après il y aura un petit wok ça c'est indispensable et après il y aura un petit wok ça va être pas mal et après le cinoche avec le popcorn sans doute ne pas oublier le popcorn parce que si tu prends pas de popcorn que tu vas au cinéma franchement ce n'est pas du vrai cinéma moi il me faut un popcorn voilà je te jure tu fais du bruit avec ton popcorn dans ta boîte pendant les deux heures de film je te lancasque dans la tête non parce qu'en général le popcorn quand je le mange en fait on n'est même pas à 10 minutes du film que j'ai déjà mis mon popcorn donc ça va je vais pas t'embêter y'a pas de soucis bon allez sur ce on va attaquer parce que lui il a déjà commencé c'est un gros mort fan mais moi voilà mais moi j'ai pas commencé donc je commence c'est parti itanakimasu voilà tu me refais quoi ce qu'il y a toujours là je prends le beillet de promette je fais ça comme ça il me laisse carrément il me l'a pris des mains il me l'a poussé il me l'a poussé il me l'a poussé mon beillet de promette je remercie je remercie je vais dormir ça serait dommage Je vous montre parce qu'il va tout bouffer, donc je vais faire des trucs un petit peu différents sur de changer, il faut mouter un petit peu à tout, puis après je pense qu'on va se taper un petit wok, un petit truc au furie, ça va être pas mal, on va se régaler. Petit maquis, allez petit maquis. C'est pas mal ça ! Bon voilà, dernier petit plat, je pense qu'on va s'arrêter là après, parce que c'est un petit dessert, ça en va pas plus, mais du coup, on est parti sur un petit plat à la plancha. Ah bon, c'est qui vient les champignons, c'est qui vient les champignons, c'est qui vient les champignons. Hop là ! Donc j'ai un petit bœuf avec une sauce huître. Petit bœuf avec sauce huître, carottes, plus de bambou, voilà, ça va être un petit truc et c'est bon. C'est bon ben je trouve. Alors l'autre enfant, il s'est pris des brochettes de biens de fromage, des champignons, je sais pas ce que c'est, c'est du poulet. Du poulet, des champignons et des champignons, moi, j'adore ça. Voilà ce que ça donne. Allez, on va faire ça, et puis après un petit dessert, ça sera pas mal. Regardez-moi ce morphole un peu. J'ai une petite assiette de dessin, mais qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu une fontaine de chocolat. Chocolat, 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 le chamallow, le chamallow autant le chocolat. J'ai fait quelque chose comme qui est beaucoup plus simple, c'est plus petit en fait, j'ai plus faim. Hop, moi ça suffira largement. On va prendre ça, bien sûr de faire ça. Et après, bah du coup, parce qu'on a pas mal mangé, on a pas mal discuté. Et oui, parce qu'il y a une petite annonce que je vais vous faire après tout à l'heure. Petite annonce qui est pour la saison 2. Et voilà, petit repas terminé. On a trop bouffé, encore une fois de plus. Et en plus, il flotte. Il pleut, il fait pas beau. Bon du coup. Moi aussi, japonais. Oh, ça caille. Oh, ça caille. Non, ça caille pas. Samouides. Allez. Du coup, bah, on a pas mal traîné. On a pas mal traîné au resto. Et on a raté notre séance. On a raté la séance de finage, voilà. Donc, on va se faire une séance à la maison, tranquille chez moi. On va se poser tranquillement à la maison. En plus, j'y vais pas beau. De toute façon, j'ai plus faim pour du pop-corn. Top. Alors, saison 2, c'est parti. Ca commence à partir de ce week-end. Bon, on a fait quand même une petite vidéo ce soir. Ce week-end, direction Paris pour la 25ème édition de Paris Manga. Donc, je serai présent samedi et dimanche. Voilà. Vous pourrez me rencontrer, on pourra discuter. Ca va être bien. Ca va être de la folie. Il y aura des interviews et tout. Il y aura d'autres YouTubeurs avec moi. Il y aura Laurent Cassia, Pape-san qui sera là aussi le dimanche. Franchement, n'hésitez pas, venez. On va passer un très bon moment tous ensemble. Ca va être la folie. Cette année, je fais également la Japan Expo. Et puis, il va y avoir d'autres voyages. Parce que bon, l'année dernière, j'ai fait le Japon. On va recommencer cette année. On va essayer de refaire ça. Donc, normalement, j'attends encore une date. Et dès que j'ai cette date, normalement, je vais caler ça. Et il y aura une saison 2 au Japon. Voilà, saison 2 au Japon. Et peut-être, autre surprise, qu'on va essayer de se caler avec le poteau de l'Ours. Parce que là, on en a pas mal discuté ce soir. On va se caler un trip. On va se faire un trip. On va partir tous les deux. Où, on ne sait pas. Quand, on ne sait pas non plus. Mais on va essayer de se faire ça cette année. Voilà, on va se faire. Après, on verra en fonction de nos disponibilités. Ou quand, comment, à pied avec le baluchon. On va dire, on ne sait pas comment on va se garder. On ne sait pas avec quels moyens. Mais on va voir partir dans un petit coin sympa. On va se caler un petit truc sympa. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir. Parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. On se rapproche des 1000 abonnés. Voilà, c'est quand même déjà pas mal. Parce qu'on a déjà passé les 500 abonnés. Donc ça, ça me fait super plaisir. On se rapproche des 600. Mais on monte à une vitesse fulgurante. On continue à me suivre. C'est super gentil. En fait, plus vous êtes nombreux. Vous me laissez des messages, tout ça. Moi, ça me motive. Ça me donne la patate. Ça me donne envie de faire plus de vidéos. Plus de trucs. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Likez les vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.